Salut les gars, j'espère que vous êtes tous très bien, vraiment j'espère que vous allez bien parce que la santé les gars c'est plus important mais cette fois-ci comme vous avez vu dans le titre de la vidéo on a 5 conseils qui justement pourront améliorer votre santé votre motivation, votre état de forme et qui tout simplement vont changer votre vie je ne vous dis pas changer votre vie financièrement ou quoi même si ça peut y contribuer mais ça va changer votre vie dans la façon d'être d'avoir de l'énergie, d'être bien dans votre peau justement pour réaliser ses objectifs par exemple financiers ou physiques ou mentales tout ce que vous voulez les gars, vraiment donc voilà c'est parti, on va plus tarder, on va commencer la vidéo premier conseil le premier conseil c'est se lever tôt pourquoi se lever tôt c'est important les gars ? parce que tout simplement vous avez votre journée les gars c'est simple vous vous réveillez tôt vous avez plus de temps à consacrer à vos projets à ce que vous voulez faire t'imagines ? vas-y on prend le kéké parfait tu vois on l'a tous déjà fait, on s'est déjà tous réveillés à midi, 13h genre après peut-être une soirée ou nuit blanche sur la console ou je sais pas quoi les gars quand vous vous réveillez à 12, 13h, 14h les gars vous êtes défoncés vous avez le temps de rien faire vous avez juste envie de de procrastiner après vous avez déjà une hygiène de vie qui est bancale vous réveillez à midi, 13h c'est de la merde donc voilà si vous vous réveillez pas tôt vous avez pas par exemple je sais pas un horaire le matin défini les gars quand je vous dis je vais lever tôt je vais pas dire que vous vous réveillez à 4h les gars réveillez-vous à 6h30 7h 6h grand max le sommeil c'est important il faut que vous dormiez minimum 7h38 les gars mais de toute façon ce qu'il faut que vous fassiez c'est vous vous réveillez tôt c'est tout réveillez-vous tôt vous aurez votre journée et ensuite les gars vous pourrez faire ce que vous voulez dans la journée ok c'est aussi simple que ça vous ne savez pas le mec qui se réveille à midi, 11h les gars c'est pas bien peut-être pendant les vacances voilà crasse mat ça fait du bien une à deux fois mais les gars n'en abusez pas quoi n'en abusez pas je dis pas de vous lever tous les jours à 14h c'est pas ça ok pendant les vacances vous pouvez faire aller un petit samedi ou un dimanche crasse mat dans le lit tranquille mais sinon les gars vraiment même en vacances faites l'effort de vous lever tout de faire des choses d'apprenez des trucs je sais pas vous aimez lire vous aimez les jeux vidéo faites une chaîne youtube je sais pas faites quelque chose vous rêvez pas à 14h regardez pas des séries à longueur de journée et c'est tout ok c'est tout ce que je vous demande ouais l'équipe deuxième conseil deuxième conseil qui est un petit peu en rapport avec le conseil précédent enfin j'en ai un petit peu parlé juste avant mais vraiment deuxième conseil les gars faites un planning genre faites un planning moi ça m'a je veux pas dire ça a changé complètement ma vie mais au moins je sais où je vais ok genre tu te réveilles tu sais ce que tu vas faire par exemple je sais pas quand j'étais à l'université j'ai fait j'ai fait enfin là j'ai terminé mes examens etc je vous raconte à ma vie mais durant ma période où j'allais à l'université d'ailleurs ceux qui sont à l'université les gars partaient au cours magistraux et tout petite parenthèse donc pendant ma période à l'université je faisais un petit planning où je mettais réveil tellur vite fait dodo tellur je mettais université collation par exemple parce que je fais de la muscu muscu et par exemple si vous faites un petit truc à côté un petit business vous mettez business vous faites ce que vous programmez en fait je vous dis pas de mettre tellur 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 les gars je vous dis pas que ce soit radical même si c'est pour optimiser c'est le meilleur mais juste faire un planning pour voir où vous allez les gars c'est important parce que tu te réveilles tu sais pas où tu vas en fait aujourd'hui tu te réveilles bah ouais c'est la belle vie à la cool non les gars faites un petit planning genre ne dites pas ouais vous pouvez pas faire de planning vous pouvez faire un planning sur le téléphone il y avait des applications il y a des applications tu mets application planning t'as tout sur ton smartphone tu peux faire comme ça sur des fiches ton petit planning tu mets des tirés tu mets tac tiré dodo tiré réveil tiré muscu puis voilà les gars un petit planning pour être plus productif ça ne coûte rien les gars ça ne coûte vraiment rien et puis vraiment vraiment faites le parce que réellement vos journées vous les verrez vous serez content à la fin de votre journée vous vous êtes dit ah j'ai fait ça tac j'ai réussi à faire ça à suivre mon planning j'étais productif c'est cool donc voilà les gars faites un planning puis vous m'en direz des nouvelles ouais les gars troisième conseil troisième conseil les gars ça concerne c'est en lien avec le premier directement en lien avec le premier qui était de se lever tôt quand vous allez vous réveiller tôt les gars c'est un conseil que j'ai appris moi-même que j'ai même pas regardé dans les vidéos peut-être qu'ils ont conseillé ça mais les gars j'ai remarqué que quand je me réveillais même si tu te réveilles tôt tard ou quoi peu importe l'heure en fait quand tu te réveilles et tu prends ton téléphone les gars directement enfin tu prends ton téléphone pour regarder vite fait 5 minutes puis tu vas vers ta toilette et tout les gars dès que tu prends ton téléphone les gars moi ça me met KO ça me met KO les gars notification dès le matin regarder l'écran dès le matin les gars après je suis nienne je vois plus rien les gars après c'est la merde moi après ça me fatigue j'ai vu la différence quand je me lève je laisse mon téléphone je coupe le réveil le seul moment où je regarde maintenant mon téléphone c'est que quand je coupe le réveil sinon je vais directement aux toilettes genre c'est un réflexe les 30 premières minutes donc la troisième règle les 30 premières minutes après votre réveil touchez pas le téléphone les gars c'est un virus vraiment le matin c'est un virus qui va niquer vos journées les gars ça va exploser votre journée vraiment le téléphone les 30 premières minutes de votre journée ne le touchez pas vous éteignez le réveil vous partez aux toilettes petite douche vite fait genre petite douche pas froide tiède froide ok genre tiède un peu fraîche petite douche fraîche brossage dedans petite pommade vite fait tac 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 vous êtes bien si vous vous êtes en prise de masse oeufs flocons d'avoine tac 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 à fond vous mangez bien dès que vous avez mangé faites vos toilettes quand vous vous êtes préparé vous pouvez prendre votre téléphone ou alors si vous aimez bien écouter de la musique vous prenez juste votre téléphone le matin vous mettez votre playlist et c'est parti vous faites tout ce que vous allez faire vous ne le regardez plus et vous verrez vous êtes en forme donc troisième règle téléphone 30 premières minutes de la journée ça dégage quatrième conseil les gars vraiment quatrième conseil dormez tôt dormez tôt les gars c'est vraiment dormir tôt les gars c'est la vie dormir tôt réveille tôt ok dormez tôt je vous dis pas de dormir à 21h je vous dis pas de dormir à 20h mais dormez à 23h tôt pour moi c'est 23h grand max 23h30 grand max il y a ligue des champions ok dormez tôt réveille tôt pour au minimum minimum 7h de sommeil les gars vraiment minimum ok si vous pouvez choper dans votre allure dans votre rythme moi je parle pour les mecs qui ont 18 ans et plus parce que et même avant même au collège lycée je veux 7h 7h minimum si vous pouvez dormir 7h30 8h 8h30 9h entre 7h30 et 9h vous êtes le roi du monde les gars vous allez vous réveiller vous aurez de l'énergie après votre toilette vous serez bien sans toucher le téléphone bien sûr les gars dormez tôt c'est important le sommeil c'est primordial les gars dans une journée si vous voulez être productif les gars faut pas avoir sommeil je sais ce que je vous dis moi je suis le mec les gars j'ai trop abusé de dormir tard me réveiller tôt vous avez vu mes cernes les gars c'est la merde là je t'assume pas pour pas avoir des cernes comme ça les gars vraiment écoutez mes conseils s'il vous plaît genre vraiment je regrette j'ai 19 ans en gros j'ai des cernes on a l'impression j'ai travaillé 50 ans c'est abusé donc dormez tôt vraiment dormez tôt s'il vous plaît réveillez-vous tôt et une bonne hygiène de vie ça vous permettra de soulever des montagnes vraiment ok vraiment les gars le dernier conseil que je vais vous donner vraiment le dernier c'est le cinquième cinquième conseil ok les gars le cinquième le cinquième conseil les gars c'est quoi faites du sport les gars vraiment faites du sport s'il vous plaît faites du sport les gars je vais pas vous supplier même si je viens de le faire mais s'il vous plaît faites du sport les gars ça a changé ma vie vraiment le sport il y a est-ce qu'il y a un point négatif au sport dites-moi un point négatif au sport il y en a pas même la bouteille vient de répondre il y en a pas les gars il y en a pas ça permet d'avoir la santé ça te permet d'avoir un vrai physique ça permet le dépassement de soi la confiance en soi les gars ça permet beaucoup de choses vous serez bien les gars quand vous finissez une vraie séance à la salle pour ceux qui savent une vraie séance à la salle ou une vraie séance au poids du corps les gars la sensation quand tu finis une séance et tu rentres chez toi t'es fier t'as bien sué t'as bien travaillé la sensation après une séance de sport les gars c'est mieux que toutes les drogues réunies c'est incroyable les gars c'est mieux que tout c'est mieux que vos clopes là que vous payez 10 balles qui vous niquent la santé les gars vraiment donc faites du sport s'il vous plaît c'est important ne me dites pas ouais je peux pas j'ai pas le temps les gars on a tous une heure dans la journée on est libre on a tous une heure donc une heure soit tu regardes Netflix soit tu te bouges tu fais des pompes des squats si c'est compliqué les gars vous inquiétez pas sur la chaîne ça va arriver des petits programmes de muscu au poids du corps du muscu à la salle ok les gars moi vraiment j'avais un corps vraiment de merdique là j'ai pu avoir quelques résultats déjà avec quelques mois de salle avant j'ai fait du poids du corps quand je pouvais pas aller à la salle mais vraiment les gars s'il vous plaît mettez-vous au sport c'est important ok c'est pour votre bien vous serez plus productif vous serez bien simplement vous serez bien ok donc on va récapituler se lever tôt se lever tôt très important ensuite en deuxième comme je me rappelle plus j'ai fait ma petite fiche planning voilà ça revient avec ça petit planning se lever tôt avoir un petit planning savoir qu'est-ce que tu fais de ta journée c'est nickel ensuite en troisième position les gars ça contient le téléphone ça là l'outil qui me permet de filmer mon vieux téléphone les gars les 30 premières minutes vous le touchez pas 30 premières minutes de la journée ça dégage ok ça dégage quatrième chose qui va changer votre vie les gars si vous l'appliquez c'est de dormir tôt lever tôt dormir tôt dépassez pas 23h30 les gars à partir de minuit c'est mort même si vous dormez 7h à partir de minuit les gars quand vous dépassez minuit les gars le lendemain vous vous sentirez que vous serez fatigué même si vous avez dormi 7h30 après minuit genre vous faites minuit vous vous réveillez à 8h les gars vous serez fatigué après minuit les gars en fait il faut savoir que votre corps qui est nous les humains on est habitué en fait au rythme du soleil ok quand il fait nuit tu dors c'est simple ok donc 4ème les gars dormez tôt s'il vous plaît enfin les gars vraiment le 5ème faites du sport il n'y a rien d'autre à ajouter les gars ok vous avez ces 5 habitudes je ne vous dis pas de tout appliquer en même temps faites étape par étape mais en tout cas faites les et vous verrez la différence dans vos vies vraiment ça vous permettra d'aller mieux et puis d'être plus productif d'être plus envieux d'avoir la arme ok c'est tout ce que j'avais à vous dire les gars vraiment prenez soin de vous si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à me suivre sur les réseaux vous avez tous les liens qui sont dans la description je ne vais pas vous faire chier avec ça petit like petit abonnement petite cloche et puis voilà on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos de motivation de musculation peut-être des vlogs qui vont arriver et également sur One Punch Man si vous aimez les mangas je vais faire des petites revues sur le chapitre sur les chapitres qui sortent donc voilà c'est tout pour moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos les gars prenez soin de vous